Et là, il me rend ce truc, il me fait « Je pense que tu peux faire mieux que ça. » Le flic me dit ça, tu vois. Je dis « Quoi ? Ça m'a fait halluciner ! » Du coup, je réessaye, deux, trois fois, le flic reste. Du coup, je fais ma figure, je fais « Ben voilà, je te l'avais dit ! » Et il se casse. Aujourd'hui, dans Big Spin, on reçoit l'un des loyens du skate français. Ça commence pour lui fin des années 80, avec Rakic, Max, Bamba, Morgan et les autres. Ça arpente Paris la nuit, ce sont les beaux jours des fameux bassins de la Tour Eiffel. Des rencontres et beaucoup d'amitié, et surtout de la passion, le skate français a de beaux jours devant lui. Avec notre invité, on va parler de ses débuts à Noisy-le-Grand, sa rencontre avec Alex Wise, skater avec Tony Hawk et Ray Barbie, son surnom indélébile, ses allers-retours en Californie, avoir une part dans une vidéo Transworld et les coups de fil de Sal Barbie au milieu de la nuit. On est avec un skateur qui a beaucoup donné et représenté le skate français, avec un gros pop et des tricks bien choisis, au caractère trempé, syndicaliste à ses heures et pas mécontent de nous faire partager son histoire. On est avec Stéphane Larence. Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir chez toi un dimanche matin, ce dimanche matin. Et pour commencer, on voulait savoir comment tu voyais le skate en 2018, ce que tu percevais ? J'ai l'impression que le skate, ça s'est ouvert à pas mal de monde. Tu vois, il n'y a plus trop de profils de personnes qui font du skate. Avant, tout le monde était un peu habillé pareil, de la même manière, de la même style. Alors que maintenant, il y a énormément de filles, il y a énormément d'autres styles différents dans le skate. Il y a plein de petits groupes dans Paris qui se retrouvent tout le temps pour aller se balader, ne serait-ce qu'aller se balader et faire tous les spots en route. Et je trouve que ça a énormément changé par rapport à ce que moi j'ai connu du skate à Paris. J'ai fait un événement il n'y a pas longtemps, les vidéos des années 80 qui ont été montrées. J'ai vu justement la scène, j'arrive dans un endroit que je ne connaissais pas. Et à l'extérieur, il y avait énormément de skateurs. Et déjà, j'étais super étonné. Et ils étaient tous super, super jeunes. Et c'était que des personnes que je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne dans la soirée et je trouvais ça vachement bien. En fait, j'ai fait toute ma vie dans un milieu. Et puis, je vais dans une soirée où tout le monde a changé et où je ne connais plus personne. Et j'ai trouvé ça mortel. Ils étaient tous super jeunes. C'est aussi une nouvelle fraîcheur qu'il y a dans le skate. Il y a plein de jeunes qui prennent le skate. Ils ont tous un super bon niveau vu les vidéos et les skateurs qu'ils ont comme exemple. Et je trouvais ça vraiment très, très rafraîchissant de voir tout ce monde-là skater et venir à un tel événement pour des vidéos des années 80 quand même. Je trouvais ça vraiment très bien. C'était pour Das Days. Exactement. C'était Benjamin qui présentait un petit montage. Voilà, exactement. On n'y a pas assisté. C'était quoi le montage donc ? Moi, c'était la vidéo Stacked, la vidéo Tracker de 1991. Et une petite vidéo qui était passée dans 411 sur Paris, qui a filmé Fred Mortagne. Donc, c'est des temps très reculés. Oui, mais de voir ça, je trouvais ça bien. Moi, ça me fait des plaisirs de voir ces vidéos-là, que ce soit mise en avant. Tu vois, que les skateurs de maintenant pensent encore à se déplacer pour voir des vidéos de l'époque. Tu vois, je trouve ça vraiment bien. Ils auraient pu se dire, c'est que des vieux, on a rien à foutre. Ils font des le complets, il y a des one foot, on s'en fout. Moi, je vais voir dire André. Et ben non, ils se déplacent, ils étaient à fond. Il y avait une super ambiance, je trouvais ça vraiment bien. Et est-ce que tu ne vois pas une similitude entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait à l'époque ? Complètement. Parce qu'en fait, dans la vidéo, il y avait des tricks qui pouvaient être refaits maintenant sans aucun problème. Ce n'est pas que l'époque des gros Hammer et des gros André, etc. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Des wall ride, des walley, des no comply, des one foot. Le skate est vraiment ouvert à toutes les figures et à tous les styles. Et en fait, ça doit juste être comme ça. C'est juste du skate. Tant que les gens s'amusent, ils ont le droit de faire toutes les figures qu'ils veulent et de s'intéresser à toutes les vidéos. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Je ne pensais pas avoir autant de personnes. Je ne pensais voir que des anciens. Et finalement, il n'y avait que des jeunes. Et ils étaient à fond. Ils écoutaient, ils applaudissaient. Je trouvais ça vraiment bien. Et ça t'a donné envie d'aller skater ? Non. Non, non. Sur ça, c'est un peu... C'est quand la dernière fois que tu as skaité ? On est en octobre. C'était au mois d'août. On est partis en vacances. Et puis, on prend les planches vu que mon fils fait du skate. Et on était dans un endroit où il y a un skatepark à côté qui était vraiment bien. Donc, du coup, c'est là où on a skaité pour la dernière fois. C'était fin août. Juste avant d'aller se baigner. On a passé toute une après-midi au skatepark, juste lui et moi. Et après, on a fini à la mer. Qui a gagné la août ? On n'en a pas fait. Mais je pense que c'est moi assez largement. De toute manière... Il skate, mais il ne skate pas non plus souvent parce qu'il fait d'autres sports. Et je n'ai pas vraiment envie qu'il se blesse. Mais c'est lui qui demande à aller skater. C'est lui qui me dit, papa, week-end prochain, on va faire du skate. Vu qu'on a un skatepark qui n'est vraiment pas loin. C'est lui qui m'emmène à aller faire du skate maintenant. Et tu lui apprends des tricks ? Forcément. Donc là, il en est au stade où il fait ses petits hollies tranquillement. Mais bon, il fait de la courbe. Enfin, il fait aussi de la courbe assez bien. Donc, en fait, je ne lui apprends pas, mais il me regarde. Donc, il essaie de faire ce que moi je fais. Donc, c'est pour ça que j'évite de trop skater devant lui. Parce qu'il a vite envie d'essayer de faire des board slides, envie de faire des flips, etc. Donc, quand je suis avec lui, je skate comme lui. Je drop, je fais des petits kick-turns, etc. Je fais des hollies pour lui montrer. Tu te contiens. Exactement. Et puis, je n'ai pas non plus envie de me faire mal. Je fais attention. On a préparé cette interview cet été. On avait déjeuné. Et tu nous avais parlé d'une des premières fois où ton fils au skatepark, tu avais bu et vraiment skater. Tu n'avais pas spécialement montré cette facette de toi. Est-ce que tu peux en venir sur ce moment où il découvre que son père... En fait, quand je l'emmène skater, je reste avec lui pour éviter, surtout pour qu'il fasse attention aux autres, pour éviter qu'il se prenne des skateurs ou des trottinettes ou des vélos. Donc, je reste avec lui et je l'ouvre la voie. Donc, il me suit. Donc, on fait un petit parcours. Et puis, un jour, on va au skatepark et lui, il skate avec un de ses copains. Donc, ils sont dans leur coin. Ils ont à peu près le même niveau. Donc, lui, il était équipé. Il avait casqué tout. Donc, moi, je me suis dit, je les laisse skater. Il me skate dans mon coin. Je ne me souviens plus avec qui j'étais. Et là, effectivement, je me suis mis à skater, à faire des figures, à faire des flips, à faire des board slides, des manuels, etc. Et je ne voyais pas qu'il me regardait. Moi, j'étais dans mon truc. Et je l'entendais crier à l'autre bout du skatepark. « Oh, papa ! » Il levait la main et tout. Il était super content. Il ne m'avait jamais vu faire le 3-6-flip. Je n'avais jamais vu faire deux flips et tout. Et c'est là où, même moi, j'ai réalisé que, en fait, je ne skétais pas devant lui. Il ne m'avait jamais vu skater. Et donc, je trouvais ça marrant parce que je faisais un truc. Il était à l'autre bout du skatepark. Il riait. « Ouah ! » « Trop bien ! » Il n'avait jamais vu de vidéo. Non, ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi assez tardivement. Mais en fait, moi, quand je fais du skate, c'est à l'extérieur. Quand je rentre après à la maison, c'est comme si je n'étais plus un skater. Je ne parle pas de skate. Je fais du skate, c'est moi quand je suis à l'extérieur. Donc, je suis dans mon truc. Et c'est vrai que j'ai eu ces petits reproches-là. C'est que les gens ne connaissent pas vraiment toute ma vie. Même ma mère, jamais je lui parle de skate ou ce que j'ai fait ou des planches que j'ai. Ça ne m'arrivait jamais. Et dernièrement, je ne sais plus pour quelle occasion, je crois que c'est ma femme qui voulait lui montrer des vidéos de moi qui faisaient du skate. Et là, il a juste halluciné de voir les figures que je pouvais faire avec un skate. Et surtout, moi, je lui disais « Alors ça, c'est en Chine. Ça, c'est aux Etats-Unis. Il avait les yeux. Il me disait « Papa, mais tu as fait le tour du monde. » Et en fait, oui. J'ai pas mal voyagé. Et au final, c'est lui qui recherchait les vidéos de moi en skate. Et après, il me dit « Oh, je t'ai vu faire telle figure. » C'était trop bien. Mais ça a toujours été comme ça. C'est vrai que j'ai l'impression que tu n'as pas été quelqu'un qui a été omnubilé par le skate à tous les événements, à tous les trucs au fil de ces années. C'est quelque chose qui est resté à la porte de ton appartement, même de tes pensées. Ben, exactement. Tu vois, je n'ai pas un poster de skate chez moi. Ma planche, elle est même cachée. Enfin, elle n'est pas cachée, mais elle est rangée plutôt. Et ouais, mais je ne sais pas pourquoi. C'est juste comme ça que j'ai vu les choses sans même y réfléchir. c'est arrivé juste naturellement. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup. Et tu as conservé tes promodèles ? Ouais, j'ai tout. Tu consignes quand même les choses sérieusement. Je suis un grand collectionneur. Dans un coffre en Suisse, il n'y a que lui qui sait. Mais non, mais ça, c'est un truc quand même, je trouve qu'avoir une planche à son nom ou avoir des habits et être sponsorisé, c'est juste exceptionnel. Au début, quand je skatais, en fait, je notais sur un carnet toutes les planches que j'avais. Et pendant un déménagement, je l'ai perdue. Et j'étais dégoûté. Parce que là, j'aurais eu exactement le nombre de planches que j'ai skaté pendant tout le moment où j'ai fait du skate. Et là, j'aurais vraiment aimé le retrouver, ce petit carnet. Et oui, toutes les planches que j'ai eues, je les ai gardées. J'en ai gardé une. Les roues aussi. J'ai toutes les roues Lord, etc. qui a vu à mon nom. Et même les roues Hayes qu'ils ont faites il y a peu de temps. J'ai gardé pas mal de paires de chaussures de l'époque et des vêtements. Parce que chez Lord, ils avaient fait une petite icône et c'était moi qui faisais un flip. Et du coup, je les ai gardées parce que je trouvais ça super bien. Et à chaque fois qu'ils sortaient une pièce, sweatshirt, shirttoos, j'en gardais un. Je ne les mettais jamais. Mais je les gardais et donc j'ai tout ici. Tu as les coupes-vents de l'époque ? J'ai tout. Les coupes-vents de cette machine et tout. J'ai tout. Tout est dans les cartons. Oui, il y a des trucs. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et puis de retomber sur ces pièces-là, moi, ça m'a fait super plaisir de les revoir. Je ne m'amuse pas les soirs à ouvrir les cartons et à tout sortir pour les regarder, les compter, les admirer et les prendre en photo. Et là, justement, c'était l'occasion de voir ce qu'il y avait dans ces fameux cartons qui étaient rangés tout au fond. Et de retomber sur ça, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était cool. C'est vraiment des époques, tu vois, des musiques qui te rappellent des époques. Cette époque précise, est-ce que tu peux nous parler de ces débuts dans le skate et comment tu découvres cette activité ? Quelle est la première board, du coup ? J'habitais à Nois-Île-Grand et donc dans une petite résidence et un soir, donc j'avais des amis avec qui j'allais à l'école et un soir, je sors et il y a un de mes amis qui avait une planche de skate. Mais pas comme moi, je crois que j'en avais une toute petite, toute ridicule. Et lui, il en avait une large. Et donc du coup, je me suis dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » Je suis super intrigué. J'ai essayé et puis j'ai adoré. Et puis il a vu que moi, je l'aimais plus que lui. Donc du coup, il me l'a donné. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, moi, j'écoutais aussi de la musique et je connaissais aussi un peu de monde. Donc je connaissais des DJs à l'époque où il y avait très peu DJs. Et donc, un des DJs que je connaissais à l'époque m'avait donné une de ses cassettes que j'avais donnée à mon pote. Je me dis « Tiens, il m'a donné ça. Est-ce que tu veux l'écouter ? » Parce que lui, je sais qu'il était et qu'il avait bien les platines et qu'il aurait bien aimé DJ. Enfin, qu'il commençait en tout cas. Et du coup, lui, la cassette, il l'a adoré et lui est devenu DJ. Et en me donnant sa planche, moi, je suis devenu skater. Donc c'est un pote d'enfance qui est devenu un grand DJ d'ailleurs. C'est DJ Posca. Ah oui, j'allais le dire. Donc lui, c'est mon plus vieil ami d'enfance. Qui était le pendant de Cut Killer en fait. Voilà, exactement. Donc voilà, il est devenu DJ, je suis devenu skater. C'est Posca qui t'a donné ta première board. Exactement. C'est lui et son frère. Donc c'était une planche en fibre de verre, noire, qui me servait à tout. L'hiver, j'enlevais les trucks, je mettais des sangles pour aller faire du snowboard dans les pentes de Noisy-le-Grand et tout. Puis après, je remettais les trucks, elle était pourrie mais je skattais avec. Et puis après, je me suis fait des amis qui m'ont passé des planches. Et t'avais quel âge ? J'avais 13 ans. J'étais en 85. Et les premiers potes de skate, alors c'est qui ? C'était à Noisy-le-Grand aussi et en fait, il y a un centre commercial où on allait skater vu que le parvis avait des points inclinés, c'était bien. Puis j'ai rencontré des gens dont Rakik. Christophe Fourmont. Un certain Rakik qui était très très connu à l'époque, qui habitait aussi à Noisy-le-Grand. Donc du coup, on est devenu potes de skate forcément. Qui skaitait déjà bien quand tu l'as rencontré ? Qui skaitait déjà très très bien. Du coup, on est devenu très potes. On traînait ensemble et lui, comme il skaitait au Troca, j'allais skaiter avec lui donc j'ai rencontré les gens du Troca. Et cetera, et cetera, de ça. Il y avait combien de monde au Troca à l'époque ? Une vingtaine, je pense. Une vingtaine, ouais, une vingtaine. Et c'était plutôt des freestylers, non ? À cette époque-là, il y avait tout. Il y avait des slalomeurs, tu vois, sur les deux grandes pentes du Trocadéro. Il y avait des freestylers et il y avait ce qui faisait de la rampe et du street. Mais tout le monde faisait un petit peu tout, sauf du slalom. C'est vraiment très très précis. Le slalom, c'était un peu différent. Ce n'était pas les mêmes planches. C'était un peu la honte, non ? Pas du tout. Ah non, absolument pas. Ah non, ah non, non, non. C'était respecté quand même. Ah oui, ça faisait partie du skate, c'est tout. On ne se posait pas trop de questions. Il fait du skate, peu importe, freestyle et slalom, tout le monde était ah non, il n'y avait pas de souci. Mais toi, c'était le street tout de suite ? Ouais, très très street. Parce que pourtant, ce n'était pas hyper développé à l'époque ? Non, mais c'était ce qui était le plus simple à faire. Moi, je sortais de chez moi, j'avais un trottoir devant chez moi, c'est là où j'ai appris à faire mes holly, tu vois, j'allais juste devant chez moi. Mais tu ne rêvais pas de faire de la rampe en street ? Non, j'en faisais parce que tout le monde en faisait. On allait, des fois les week-ends, on prenait les voitures, on allait un petit peu loin pour trouver des courbes, des mini-rampes ou des rampes. Là, j'en faisais avec eux sans aucun problème. Mais la plupart du temps, on se rejoignait au troca et puis on faisait du street, on laissait les marches, on faisait des slappies, des wall rides. Et c'était quoi comme activité à cette époque, le skate ? J'ai l'impression que ça se fondait dans la masse, mais c'était quand même très marginal. Mais ouais, mais toujours, ça a toujours été, c'est toujours resté très très marginal. C'est des jeunes qui font du bruit dans la rue, la nuit, les flics arrivent pour te virer, les gens en ont marre, te crient dessus par leurs fenêtres. Toujours était un peu comme ça. Mais tu n'as pas choisi cette activité pour ce côté marginal ? C'est juste... Ah non, c'est juste que j'aimais ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis j'étais avec des potes, on aimait tous la même chose et je me sentais bien avec eux à ce moment-là et puis moi, ça me convenait parfaitement. Tu regardais des magazines et des vidéos aussi ? Bah, énormément, mais ce n'était pas du tout comme maintenant. Les magazines sortaient à des tas de... Enfin, les magazines étaient très très attendus quand ils sortaient. Les vidéos, je ne t'en parle même pas. Les vidéos, c'était que des rumeurs. Je me souviens, c'est un peu plus... Une époque un peu plus après, mais tu vois, les vidéos Astrid, les vidéos Powell, quand elles sortaient, c'était des événements incroyables. Et c'était des VHS, on se réunissait pour les regarder et les regarder et les revoir et les revoir et les revoir. Les moments, c'était juste fantastique, c'était trop trop bien. maintenant, tu n'as plus cette magie parce qu'évidemment, avec Internet et tout. Mais avant, c'était des événements magiques, des vidéos qui sortaient. De Noisil Grand, quand tu arrives à Paris, ça a dû être un choc ou alors tu avais l'habitude d'aller en ville comme ça ? Moi, j'ai vécu à Paris. Après, j'ai vécu en banlieue. Après, j'ai vécu à Paris, donc je connaissais un peu. Un choc ? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais quand même super jeune. En fait, c'est moi qui partais le week-end pour aller chez ma sœur qui habitait à Paris pour pouvoir faire du skate. Donc, je partais d'Asile du Grand les vendredis soir, je prenais ma planche, j'allais chez ma sœur et puis je rentrais à genre 3h du matin parce que je faisais du skate. Et le dimanche, c'est le chemin inverse, je rentrais chez moi pour reprendre l'école le lundi et pour refaire ça le week-end après. C'était vraiment le truc. Tu allais à un spot particulier ou tu cruisais beaucoup en ville ? On avait quelques spots. Le spot de rendez-vous, c'était le Troca. Et le soir, on allait sous Mosqueta à Orsay vu qu'il y avait des banques donc on prenait les banques qu'on transportait jusqu'à Orsay sur les planches. On faisait tout en skate et puis sinon, on faisait des tournes en Paris mais qu'en skate. Mais on faisait du skate toute la nuit dans Paris. On partait de Nations jusqu'aux Champs-Élysées. En skate, une troupe de 10 et on skaitait toute la nuit. On passait dans les tunnels de voitures la nuit. C'était vraiment bien. On s'amusait beaucoup. C'est qui la bande à cette époque ? Il y avait Pomba, Érico Bré, Bertrand Jaco, donc Trambert, Mathias Fento, Jean-Marc, V7, Pierre-André. Pierre-André Senniser. Après, c'est que des surnoms. Il y avait Jardini, il y avait Les Gêtus, donc c'était deux frères portugais. Il y avait Max, il y avait Trash Max, Maxence Duhamel, Jean Tongo, il y avait Petige, il y avait donc Rakig, il y avait Elman, Jean-Christophe Chupot, il y avait Winnie, Patrick Yokouchi. Il y en avait encore quelques-uns, mais les noms comme ça m'échappent. Et c'est des gens avec qui tu partageais d'autres choses ? Non, non, c'était que skate. Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient comme travail. Il y en a, je ne connaissais même pas leur nom. Je ne connaissais que leur surnom. Et on se retrouvait les week-ends, on faisait du skate et c'est tout. Oui, et c'était rendez-vous automatique sans même se téléphoner 14h samedi. Ah bah non, ça ne existait même pas. Donc tu vois, c'est possible, c'est possible. Non, mais tu m'énerves, tu savais bien que si tu allais à certains endroits à certaines heures, tu trouvais des gens. Et c'est à cette époque que tu hérites du surnom Blackie ? Exactement. Et qui ? C'était Jean Tongo qui m'appelait comme ça. Tout le monde avait des surnoms un peu ridicules. Je ne sais pas pourquoi il m'appelait comme ça un jour, ça fait rire tout le monde et puis c'est resté. Puisque c'est vrai que je pense que j'étais le petit jeune de la bande et puis, tu vois, c'était toujours bien de se moquer un peu ou de titiller. Toujours avec beaucoup de respect évidemment mais ça faisait partie du truc. Et donc un jour, il m'a appelé Blackie, tout le monde a ri et après, tous mes potes m'appelent Blackie. donc c'était rigolo quand c'était que eux et puis après, quand j'ai commencé à avoir des parutions dans les magazines, donc les personnes qui faisaient les photos, c'était les personnes quand même qui étaient proches aussi. Il y avait Toffman, Alain Marty, Bertrand, qui faisaient aussi de la photo, je crois. Et Jeff Lubrano qui tenait No Way et Anyway. Ça aussi, c'est une époque aussi un petit peu après puisque c'est l'époque où j'étais à Nation. C'est lui qui me prenait en photo et qui me mettait dans les magazines. Donc comme on était proches et qu'il voyait qu'on m'appelait Blackie, au lieu de mettre mon nom simplement dans les magazines, il mettait Blackie. Donc ça a pris des proportions un petit peu exagérées et puis après, quand j'arrivais dans les compétitions, je n'avais même pas besoin de mettre mon nom ou de m'inscrire. C'était Blackie directement. Quand on m'appelait au micro, c'était Blackie. Donc il y a un moment où tu as dit stop ? Ah bah ouais, c'était moins rigolo là. C'était plus rigolo quand on était 15-20 et qu'il se moquait de moi gentiment, mais après, c'était pas très rigolo. Après, j'ai laissé faire pendant longtemps parce que bon, après, c'est pas non plus super grave. Parce que juste que dans les No Way, donc 90, voire 91, le fait que ce soit dans le magazine, c'est acté. Bah oui, exactement, c'est ça. Tout le monde t'appelle comme ça. Le magazine était attendu, la photo de Blackie dedans et c'était... Spanky, tu l'appelles Spanky. Alors que peut-être qu'il n'aime pas. C'était peut-être partie du même style, un peu la même histoire et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre. J'avais plus l'impression que c'était privé, tu vois. C'était rigolo quand mes potes m'appelaient comme ça et puis quand tu vas dans la rue, et puis qu'il y a Blackie, tu vois, un petit peu saoulant. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai demandé aux gens d'arrêter. Mais ça reste. Mais je trouve ça marrant maintenant. Parce que même le dernier moment, c'était mon anniversaire et à chaque fois, il faut qu'il y ait au moins une personne pour m'appeler comme ça. Et du coup, je trouve ça marrant. Parce que je sais que c'est une personne qui vient de cette époque-là. Donc je trouve ça vraiment rigolo. Mais je te jure, il y en a toujours une. Donc à chaque fois, je la félicite parce que c'est rigolo. J'attends limite le mec. Alors, qui est-ce qui a bien fait m'appeler Blackie cette année ? Et ce qui est marrant, c'est que quand les Américains venaient, et que c'était mon surnom, ils étaient choqués. J'ai vu que c'est raciste. De ouf. C'est comme si il y a des potes qui m'appellent comme ça. Mais quand les Américains venaient, ils disaient « Quoi ? Ton surnom, c'est négro ? » Pour eux, ça les choquait. Donc ils ne comprenaient pas. Donc c'est peut-être ça aussi au fur et à mesure qui m'a fait... Moi, je me souviens bien de ce moment où il y a eu ce truc que Stéphane a dit qu'il ne fallait plus qu'on l'appelle Blackie. Et ça a circulé un peu. Et ça a été difficile de l'imposer ? Ah oui, ça a été super difficile. Parce que pour les gens, je m'appelais comme ça. Et puis peut-être que, comme moi, je ne connais pas les noms et prénoms de mes potes. Je ne connais que leurs surnoms. Peut-être qu'eux ne me connaissaient que par ça. Après, il y avait juste moins de personnes qui m'appelaient comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça m'énervait. J'ai dû m'énerver quelques fois quand je m'appelais comme ça. Tu as fréquenté des Américains assez rapidement. Effectivement, maintenant que tu en parles, ça devait être quand même assez choquant si des gens face à eux t'appelaient comme ça. Oui, exactement. Surtout qu'eux, ils ne m'appelaient pas du tout comme ça. C'était impossible. Tony Ouf ne pouvait pas t'appeler Blackie. Vas-y, fais un mute là. C'était impossible. Et ensuite, comment ça se précise ? Comment tu as des sponsors ? Comment tu rentres un peu plus dans le circuit du skate ? Donc, j'ai commencé en 85 et je crois qu'en 86, il y a eu une compétition à Fontainebleau. Donc, je vais à cette compétition là. Je ne fais pas de classement, je crois. Puis, c'était l'époque des banques, etc. Donc, j'aimais bien. Et là, il y a une personne qui va me voir qui travaille pour Ethnix, l'ancêtre de Ethnise et de S. Et qui me dit comment tu t'appelles ? J'aimerais bien juste envoyer un peu de matos, etc. Et là, j'ai eu mon premier sponsor, chaussure, Ethnix. Et puis ensuite, fil en aiguille, je pense que j'ai eu un sponsor magasin après. je suis incapable de dire lequel. Chattanooga ? Jamais été sponsorisé par Chattanooga. on traînait là-bas beaucoup, mais je n'ai jamais été sponsorisé. Mais je pense que j'avais pas mal de planches qui venaient des potes. Tu vois, vu que, évidemment, je ne bossais pas et puis je n'ai jamais rien demandé à ma famille. C'est ma sœur qui m'a offert ma première vraie planche. Qui était une quoi ? Une Santa Cruz Jeff Kendall que je vais me racheter dans pas longtemps parce que je l'avais absolument. Et je crois que c'est le seul moment où ma famille a dépensé de l'argent pour m'acheter quelque chose dans le skate. Je ne leur ai jamais rien demandé. J'ai toujours essayé de me débrouiller quand je n'avais pas de sponsor et quand j'en avais besoin, évidemment. Mais pour eux, ça n'a jamais été un trou Afrique comme je l'entends souvent. ça coûte cher, etc. Donc niveau des sponsors, Ethnic, c'est le premier, j'en suis sûr et certain. Je n'arrive pas à me souvenir des autres. Il y a eu un magasin mais je ne me souviens pas des magasins à l'époque. Et puis comme je traînais toujours avec la même équipe, donc Trambert, Bamba et tout, Morgan, Bouvan, on a entendu qu'un magasin s'ouvrait près des Halles mais qui ne vendait que des rollers. Donc du coup, on est allé dans ce magasin-là pour rencontrer les personnes qui tenaient ce magasin qui étaient danois et on leur a dit parce qu'eux faisaient du roller. Donc du coup, ils ne vendaient que du roller. Et du coup, on leur a dit, j'ai pas fait partie de la discussion mais je pense que c'est Bamba et Trambert qui leur ont dit vous devriez essayer de te faire du skate parce que c'est un truc nouveau qui va arriver, il y a une grande scène, on a besoin d'un magasin de skate, etc. Et ce magasin est devenu Street Machine. Vous skateiez déjà à La Fontaine ? La Fontaine des Innocents ? Je ne pense pas qu'on skate à La Fontaine à l'époque, je n'en ai pas le souvenir. La vague existe depuis très longtemps donc on skate à La Vague, c'est sûr. Et donc ce magasin a été mon premier gros sponsor, mon premier sérieux sponsor. Parce que Tobias, le gérant de ce magasin, je m'entendais vraiment très bien avec lui et puis il voulait vraiment aider, non seulement vendre, évidemment, mais aider aussi. Toute cette petite équipe, donc Bamba, etc. on a été tous sponsorisés par ce magasin et grâce à ça, ça nous a permis et de nous rencontrer et de progresser. Et pour moi, ce magasin, ça a été vraiment un tournant dingue d'avoir fait cette rencontre, d'avoir été là à ce moment-là parce que quelques années après, c'est lui qui m'a payé mon premier billet pour aller aux US et c'est grâce à lui que j'ai rencontré les personnes qu'il fallait et que j'ai pu faire quelque chose aux US. Et il y a un moment où tu te dis que tu ne vas faire que du skate ? Ça n'a jamais été un but. Jamais, 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 jamais. Jamais je me suis dit que je veux devenir professionnel. Jamais. C'est un concours de circonstances. Vraiment. Moi, je faisais des études d'art graphique. J'allais avoir mon diplôme, j'allais à l'école normalement. Je fais du skate tout le temps. Et puis, au moment justement où j'ai eu mon diplôme, le skate, c'est un petit peu emballé et je voyais que j'arrivais à me faire de l'argent mais pas officiellement en étant payé par les sponsors mais j'avais tellement de matos. J'ai été sponsorisé par d'autres marques que je pouvais revendre un petit peu pour me faire de l'argent. Donc, je vivais chez ma mère. J'avais besoin d'argent de poche. Donc, moi, ça me suffisait. Je ne demandais rien à ma mère. Et donc, je me suis dit est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais faire du skate ? Voilà. J'avais vraiment ce choix-là à faire. Et puis, j'en ai parlé à ma mère. Puis, j'ai fait écoute, je n'ai pas envie d'aller travailler. Je crois que j'allais faire du skate. Et vous voyez que c'était mon truc et que ça m'éclatait. Je faisais de mal à personne et que je me débrouillais et que je ne lui demandais rien. Donc, elle m'a dit tu fais comme tu veux. Tu as carte blanche. J'avais eu mon diplôme donc je n'avais plus vraiment besoin d'aller à l'école. Je savais que j'avais ce bagage-là au cas où. Puis, j'ai essayé de faire du skate tout le temps et puis voilà, de fil en aiguille. Tu as commencé à voyager et à pouvoir faire plus de contests et tout ça ? J'ai fait les contests assez tôt mais je me foutais moi des compétences. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste passer dès mon week-end. C'est toujours intéressant de voyager, de voir d'autres spots, d'autres personnes. Les contests, c'est une ambiance bien particulière. Puis, je voyais les skateurs de partout. Finalement, c'est devenu des amis donc ça me faisait plaisir de les voir donc j'allais au contest pour les voir. Souvent, je m'inscrivais mais je ne participe pas. Je m'inscrivais juste pour pouvoir skater avec eux. Et puis, j'étais avec Alex Wise, un de mes amis puis lui, souvent, il me forçait à faire la compète alors que moi, je ne voulais pas. Et puis, à chaque fois, ça se passait bien, assez bien. Et puis, voilà, donc c'était un week-end assez réussi à chaque fois. Mais oui, j'en ai fait quand même pas mal. Mais moi, j'ai toujours adoré les compétitions comme celles qu'il y avait à Cholet. Ce n'était pas vraiment des compétitions, tu venais pour skater, on jouait au foot. C'était une colonie de vacances. Ah ouais, c'était tellement bien, on rigolait tellement. Et voilà, c'est ce genre d'événements-là que j'adorais. On passait les vendredis soir, les samedis soir à déconner et à skater aussi mais je n'y allais pas que pour ça. Jérémy Daclin n'était pas ton ennemi juré ? Non, ça c'est une rumeur aussi. En même temps, c'est un peu, je trouve que c'est un peu normal mais tu vois, quelqu'un qui arrive premier tout le temps, quelqu'un qui arrive deuxième tout le temps et quand ça change de temps en temps, forcément, il doit y avoir une certaine rivalité alors qu'il n'y en avait absolument aucune. Ah non, on est vraiment super potes. Tu vois, je passais des semaines chez lui où on skaitait tous les deux où je dormais chez lui. Non, il n'y avait absolument aucune, aucune, aucune rivalité. Jamais, jamais, jamais. Mais oui, c'est marrant parce que même les Américains, c'est ce qu'ils pensaient aussi. Ils essaient à chaque fois de nous opposer mais non, jamais. Tu allais à Lyon faire du skate régulièrement avec lui, chez lui. Ah oui, exactement, j'ai passé des mois entiers à Lyon parce qu'il y avait un camp à un moment, ils avaient un parc avec une super grosse mini donc ils faisaient des camps donc je venais pour animer le camp et puis je dormais avec lui, j'ai dormi chez lui 75%. Non, c'était un pote quoi, c'est tout, il n'y avait pas de rivalité. Et là, vous aviez conscience quand même qu'il se passait quelque chose dans le skate de particulier dans ce milieu et que vous étiez des moteurs ? Non, pas du tout, mais absolument pas. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'en apercevoir mais quand je m'en suis aperçu, je n'étais plus dans le skate. Je voyais bien qu'on faisait, avec Jérémy, les personnes de l'époque, qu'on faisait, qu'on n'était quand même pas mauvais, qu'on avait un petit rayonnement puisque quand tu arrives dans les compètes, les gens te regardent, tout le monde te connaît, tu vas faire des démos, on demande les autographes et tout. Moi, je ne me rendais pas du tout compte. C'était pas, non, pas du tout. Moi, je me suis rendu compte après, je me rends compte maintenant. Quand maintenant, justement, et que je ne suis plus du tout dans le skate, quand on fait appel à moi pour intervenir dans un truc de skate, comme vous, tu vois, les commentaires que les gens font maintenant, tu vois, les messages que je reçois tout le temps, tu vois, les vidéos qui tournent sur les sites, l'Instagram, etc., tu vois, les vidéos qui ressortent, les commentaires que les gens font. Tu vois, c'est maintenant que je me dis que finalement, ce qu'on a pu faire dans le skate, c'était vraiment pas mal. Même quand la connexion avec Powell se fait, il y a quand même un moment où il y a une tournée Powell en Europe et toi, Seb Dorel, Tony Hawk vous prend avec lui, il y a Lance Mountain aussi, il y a Frankie Hill. Il y a Ray Barbie et Lance Conklin. Là, il y a quand même un peu des héros qui sont là. Ah ouais, mais complètement. Là, tu dois quand même réaliser un petit peu qu'il y a une attention vers toi qui est particulière. Et comment tu te connectes avec ces gens ? Comment ça connecte ? Tu rentres dans l'équipe la plus prestigieuse au monde. La Boone's Brigade, c'était juste un rêve, c'était un truc de dingue. Je pense qu'ils étaient dans une compétition européenne. Non, c'était dans une tournée en France. Tournée en France et ils étaient passés à Lyon et donc ils faisaient la démo et moi, j'étais avec eux. Sans complètement rien. Quoi que ce soit, mais je voulais juste qu'être avec eux. C'était, imagine toi, tu fais une session sur une mini-ramp avec Lance Mountain, Tony Hawk, c'était un truc de dingue. Il y avait le team manager de l'époque européen qui s'appelait Frank Messman qui tournait avec eux et donc je me souviens que Lance Mountain parle à Frank Messman de moi. Donc ensuite, échange de numéro avec Frank Messman, il me recontacte, il me propose d'intégrer le Team Powell Europe. Donc j'intègre le Team Powell européen. Le siège était à Amsterdam. Donc tous les ans on avait des team meetings. Donc tous les membres de la Boeing Brigade européenne se donnaient rendez-vous pendant genre un week-end où on faisait des photos, où on se rencontrait, on se présentait, c'était vraiment bien. C'était un super moment d'échange. Donc tournait Powell ensuite en France de trois semaines et donc il me demande de faire la tournée avec eux. Et pareil, tu vois, c'était la période où j'avais arrêté d'aller à l'école donc j'étais libre comme l'ère. Donc forcément, oui, forcément tu dis oui quoi. Tony Hawk et tout ça en tournée, avec eux, c'est incroyable. Mais tu vois, du premier au dernier jour, c'est des potes. Évidemment, t'as toujours le moment où tu les rencontres où t'hallucines parce que tu sers la main de Tony Hawk et puis après, une fois que la tournée est lancée, deux, trois phrases sont échangées, tu rentres dans le truc et c'est terminé. Après, tu les regardes. Évidemment, c'est toujours des gens incroyables, mais c'est des potes. J'avais juste l'impression à chaque fois de ne pas me mettre de barrière pour profiter du moment à fond. Et là, pendant trois semaines, j'en profite à fond. Il y avait des nuits où genre Francky, les Ray Barbie venaient dormir dans ma chambre. Je mettais des couvertures par terre et on discutait toute la nuit. Enfin, c'était des moments de dingue. On était dans les hôtels avec piscine, des moments de fou rire parce que Ray Barbie ne s'est pas nagé. Donc, tu vois, de voir ce mec qui est juste sur un skate qui est un magicien, le voir qui essaie de nager comme un petit chien alors que sur un skate, il était juste au-dessus de tout le monde. C'était vraiment bien. C'est juste des moments et des souvenirs absolument incroyables. Et tu sens que ça t'a galvanisé à ce moment-là ? Non. C'était à la cool ? Oui, non, ce n'était pas un projet du tout. Mais tu réalises aujourd'hui que quand ça s'enchange ce genre de choses, il y a, après, j'exagère peut-être un peu, mais il y a 98% des gens qui n'auraient pas eu la capacité de partir trois semaines sur la route et faire des démos avec Tony Hawk et Franck Hill. Fallait avoir les épaules. D'une manière générale, même partir trois semaines. Oui, mais en fait... La langue aussi, tu disais que tu avais appris à parler anglais. Oui, j'ai appris à parler anglais donc ça m'avait aussi vraiment aidé. Du coup, j'étais vraiment intégré à eux sans aucun problème. On pouvait discuter sans problème, je comprenais tout. Je n'ai pas de barrière à ce niveau-là. Mais en fait, c'est vrai que partir trois semaines avec eux, c'était... Fallait vraiment se mettre au niveau. Je pense que je l'étais. Non mais... Nous n'avions aucun but là-dessus. Mais pareil, mon but, ça n'a pas été de les impressionner du quoi que ce soit. Mais c'est vrai que en démo, il fallait que tu te mettes au niveau. Quand tu passes derrière Nicky Guerreau ou Tony Hawk, en courbe, il fallait que tu sois bon. Il ne fallait pas que tu fasses tâche en street avec Ray Barbie et Franck Hill aussi. Il fallait que tu t'accroches. Je pense qu'il y avait aussi des styles différents. Ray Barbie a un style, Franck Hill a un style. Moi, j'avais un style. Et finalement, avec mes figures, je ne faisais pas tâche. Je ne faisais pas des trucs incroyables comme eux, mais je m'en sortais avec mes figures. En courbe, pareil, Nicky Guerreau, Tony Hawk, j'avais mes figures qui n'étaient pas les mêmes que je ne sais pas de faire des 740. Il y a aussi la période des bassins, les bassins du Trocadéro. Il y avait une période où ça a été ouvert plusieurs mois. Oui, exactement. C'était avant ? C'était à l'époque du Trocadéro. Il les vidait tous les ans pour éviter avec le gel que ça peut être les canalisations, je pense, ou alors pour les nettoyer aussi. Et du coup, un jour, on les a trouvés, je ne me souviens plus qui. Et puis, c'était parti. Le bassin team a commencé, on se retrouvait là-bas tout le temps, nuit et jour. On skaitait, on skaitait, on skaitait, c'était toléré. Et là, effectivement, il y avait un défilé Ozoï, Caballero, Danny Webb, Marc Gonzalez, tout le monde venait pour skaiter les bassins. C'était devenu un DIY presque à certains endroits. Oui, exactement. Nous, il y avait plein de blocs, on rajoutait des trucs pour faire des boards like qui étaient rajoutés, on rajoutait nos modules. Ah ouais, c'était top, c'était trop bien. En fait, ça collait bien à l'époque. C'était pile ce qu'il fallait pour qu'on prenne du plaisir. C'était pas trop compliqué, c'était pas trop simple, c'était pile, pile poil ce qu'il nous fallait. Un peu de courbe, un peu de curb. Exactement. D'hung-up de partout. En fait, moi, j'ai toujours eu besoin de ces petits endroits où je savais qu'à n'importe quel moment de la journée, j'allais trouver des gens. J'ai toujours eu ce besoin-là. Et là, les bassins, c'était ça. Le trocar, les bassins, la fontaine, le dôme, ça a toujours été comme ça. Et il y a eu Nation aussi ? Nation à un moment, quand j'habitais à Nation, il y avait une petite scène sur la place des Antilles où il n'y avait rien. Mais pareil, à chaque fois, on emmenait des trucs. On faisait les concours de holly en hauteur, en longueur. Il y avait des bancs, on mettait des bancs, on s'amusait. On avait une place, ça roulait bien, les gens nous laissaient tranquilles. On se retrouvait, on était une vingtaine, une trentaine, on s'amusait. Pour revenir sur cette période de la vague, Street Machine, c'était une période vachement intense. Street Machine était à la croisée de tout un tas de choses. Est-ce que tu as des moments, des anecdotes ? Est-ce qu'il y a Alex White ? Revenir un peu sur votre... Oui, Alex White aussi qui a été très important pour moi. Qui a fait le logo ES ? Exactement. Par la suite. Et 32, Ethnise, etc. Je ne vais pas naturellement vers les gens. C'est ce qu'on m'a quand même reproché assez souvent. Et il y a des personnes que je rencontre à des moments d'une manière qui ne me ressemble pas. Donc Alex White, je le rencontrais comme ça. C'était au hall. Je faisais du skate et je voyais une personne qui était tout au bord d'un des bassins. Et puis je ne sais pas ce qu'il faisait. Je voyais qu'il faisait du skate donc moi je vais le voir. Et puis je lui demande ce qu'il a. Et puis il me dit j'ai perdu ma roue vu que je parlais quand même un petit peu anglais. Il me dit j'ai perdu ma roue elle s'est cassée. Et puis moi tout plein de gentillesse. Je lui dis écoute si tu reviens demain à la même heure je t'emmènes une roue pour télépanner. Ah c'est cool merci. Le lendemain, même heure on se retrouve au même endroit donc je lui apporte la roue. Donc c'était Alex White et donc on est devenu ami comme ça. Donc Alex ne parlant pas français parce qu'il venait d'Angleterre et des Etats-Unis. Moi je parlais un petit peu anglais donc du coup on a sympathisé. Je ne me souviens pas s'il avait des amis mais il venait d'arriver je pense. Donc il a eu par beaucoup d'amis donc on est devenu ami. Très 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 proche. Et sûrement grâce à lui j'ai eu le goût des arts graphiques et eu envie de devenir graphiste aussi ou d'essayer d'apprendre à dessiner de prendre des cours d'art graphique etc. Donc grâce à Alex qui ensuite a travaillé à Street Machine qui a fait tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et à cette époque au Hall il y a pas mal de pros américains qui passaient aussi ? Oui mais même avant mais oui au Hall évidemment comment il s'appelait cet événement à Bercy ? Le Megafree Le Megafree où il y avait Marc Gonzales Danny White Tony O qui étaient venus un soir qui étaient avec nous ? Alors là c'était une démo mais alors autant c'était une démo Danny White était venu en démonstration en représentation c'était peut-être tous les trucs qu'il savait faire vraiment pour nous impressionner et tout bon c'était cool pour nous c'était et puis il y a eu aussi Jason Lee qui passait avec Marc Gonzales aussi pour filmer pour la Video Days exactement pareil il passait quelques jours c'était pas organisé comme maintenant c'était complètement à l'arrache avec Spike Jonze exactement il venait tourner et puis on les voyait comme ça passer ils venaient au Trucadéro et tout c'était trop bien et t'as assisté à quelques tricks qu'on voit dans la vidéo au Hall notamment bah oui mais on les suivait pas ouais donc tu vois ils venaient skater avec nous et puis après ils partaient et puis on les laissait partir et puis en fait ils sont skataient juste juste à côté où ils ont fait où il y a le manège où ils ont il a fait un flip 50 ouais Danny White il fait genre une sorte de holly sur un petit muret c'est juste à côté de là où on skatait mais en fait on les laissait on les suivait pas donc on les a pas vus filmer des trucs mais on était là quand ils sont passés qui est-ce qui t'influençait les parts qui t'ont vraiment marqué où tu t'es dit ah ouais là il se passe un truc nouveau et c'est ça que j'ai envie d'essayer la vidéo public domaine de Powell Ray Barbie Chad Thomas et Steve Size dans les rues se promer dans les rues tu vois les premières parts de Mariano vraiment je trouvais ça vraiment vraiment bien Natas dans la Street St. Fire Mike Valély vraiment eux Marc Gonzalez ces gens-là ont vraiment fait énormément pour le street et eux ils ont participé au changement le skate n'était plus pareil avant c'est sûr tu vois la part de Natas les slapis qu'il fait il tourne sur les bouches d'incendie tu vois c'était vraiment tu sortais dans la rue ce qui étaient les éléments de la rue ils skitaient les bancs les panquinés qui étaient naturels à l'époque les handrails c'était d'ailleurs Natas tu l'as croisé aussi au bassin oui exactement il est venu au bassin pareil c'est les trucs qu'il faisait à l'époque c'était absolument c'était fabuleux lui Ozoï et Cab c'était les plus belles démonstrations c'était pas les démonstrations mais quand ils sont venus au bassin c'était eux les trois les plus impressionnants c'était incroyable le niveau qu'ils avaient tu te souviens tu te souviens de ce que faisait Ozoï par exemple ? il faisait des gros 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 holly il a passé toute une partie de l'île en holly mais pareil avec un style une aisance assez incroyable Cab exactement la même chose et Natas était plus dans la force et dans l'efficacité mais tout aussi impressionnant tu sentais que c'était puissant Natas ah ouais carrément puis c'était un un bon bonhomme il était bien balèze il était pas frêle ni fin ni quoi que ce soit c'était tout en puissance tout en force mais c'était super 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 efficace des gros holly de vitesse pas possible mais ce qui est marrant avec Natas c'est que moi je suis contourné par Ethnix donc lui ensuite c'est devenu Ethniz et lui était contourné par Ethniz donc en gros on était dans le même team sans que je ne l'ai jamais croisé on allait aux mêmes endroits mais à des hauts mondes différents et enfin j'arrivais à le voir autrement que que sur les vidéos ou que sur les magazines ou dans les vidéos et oui quand ils arrivaient c'est limite tout le monde se taisait tout le monde s'asseyait tout le monde les regardait c'était vraiment des moments qu'on retrouve maintenant maintenant il y a plus de pros il y a plus de tout plus de marques etc avant il n'y en avait pas autant avant il y avait genre 5 marques donc les pros que tu voyais c'était juste exceptionnel c'était des demi-dieux que tu voyais ce qu'était la différence de niveau elle était marquante vraiment ? en fait les figures il n'y avait pas énormément de figures donc les figures étaient les mêmes il faut juste voir où ils les faisaient les holly on faisait les mêmes holly mais eux ils les faisaient genre 5 fois plus haut ils allaient 5 fois plus vite etc puis ils apportaient plein de trucs il y avait des one foot 180 des grab qui rajoutaient à chaque fois mais effectivement les figures étaient les mêmes on faisait à peu près tous les mêmes figures mais ils avaient une amplitude qui était supérieure alors que maintenant c'est plus le cas toi tu fais plus des figures des pros c'est terminé ça donc c'est ça aussi qui était qui était intéressant c'est de voir ce que finalement ce que tu pouvais faire de mieux c'est pas de plus mais c'est de mieux parce que tu fais un holly mais eux ils font un holly tu vois c'est pas pareil il y a un autre personnage important dont on avait parlé c'est Jacques Berthelon qui a été une clé dans ta vie de skater aussi il m'a un petit peu sauvé même en fait je l'ai rencontré un jour à Boulogne où il revenait aux Etats-Unis il était tout petit on s'était croisé quelques fois au spot au Pont de Sèvres où j'ai eu une photo je faisais un holly par dessus une mobilette et je crois que ce soir-là il y avait Tony et Franck aussi mais je ne les connaissais pas à l'époque Tony Brossard et Franck Baratiero et oui Jacques on traînait pas mal ensemble et à un moment moi quand ma mère est partie vivre en Guadeloupe j'ai eu le choix ou de rester ou de partir avec elle et puis donc moi j'ai décidé de rester puisque j'avais le skate et que c'est vraiment ce qui me tenait ici j'avais vraiment que ça je suis resté pour faire du skate et puis après il fallait payer le loyer etc bref il a fallu que je déménage et donc j'ai demandé à Jacques de m'héberger donc il m'habitait j'habitais chez lui un an avec lui un an colloque fantastique vous avez quel âge ? exactement aucune idée j'ai en 18 ans ouais peut-être bien ouais ouais vraiment très jeune et puis voilà il a accepté lui il allait à l'école aussi puis moi je faisais que du skate mais voilà on s'en allait super bien et puis ça m'a permis d'être aussi vraiment libre de continuer justement à faire du skate et puis de voyager je pense que s'il n'avait pas été là s'il n'avait pas trouvé autre chose je serais parti en Guadeloupe j'aurais pas eu le choix et puis j'aurais peut-être tout arrêté j'aurais peut-être jamais fait du skate parce que là-bas ça aurait été quand même très compliqué très très compliqué pas beaucoup de spots pas beaucoup de spots et puis pas beaucoup de personnes non plus puis skate tout seul moi c'est impossible je peux pas skate tout seul donc oui ça a été une personne très importante puis même tout l'entourage Tony, Franck ils habitaient dans le même coin ouais parce que du coup c'est grâce à ça que tu connectes avec eux oui oui bien sûr et puis les premiers voyages aux US je l'ai fait avec Franck et Tony j'en ai fait un autre avec lui pas aussi enfin c'était vraiment des amis très proches j'ai vraiment besoin même si j'ai parti aux US besoin d'être avec eux pour être bien équilibré j'avais besoin j'avais besoin de mes potes français avec moi quand même pour pas être lâché chez les fous tout seul Stéphane plus 7 sur la liste Stéphane plus 7 tu vois c'est un peu ça et à certains moments c'est assez mal passé parce que j'étais sponsorisé par Street Machine donc Fred Morten était venu à Paris pour filmer faire tout un petit reportage dans 411 sur Paris donc moi j'ai eu pas mal de trucs dedans qui était le magazine vidéo de l'époque exactement qui sortait tous les deux mois moi j'ai eu des trucs dedans donc première fois que j'avais des trucs dans des vidéos américaines il y avait eu la Tracker avant quand même ouais ouais la Tracker pour ça une des premières fois mais là c'était vraiment une autre époque c'était vraiment très 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 vu c'était beaucoup plus diffusé oui oui la Tracker personne s'en souvient personne l'a vu les formes de moi tout le monde les connait pratiquement du coup il y a des personnes qui m'ont remarqué qui m'ont découvert plutôt et puis qui ont eu envie de me contacter pour voir si si je voulais faire quelque chose avec eux donc ils sont venus sur Paris donc c'est Dave Kinsey et Andy Ouell Andy Ouell un skater que j'admirais à l'époque que je rencontre un jour à la machine et puis évidemment je ne sais pas qui venait pour me voir puis j'étais avec ma copine puis Andy Ouell qui est là et tout c'est incroyable et du coup ils viennent me voir avant que je m'en aille bon je vois Randy Ouell Dave Kinsey ça va on t'a vu dans la fornoie on a beaucoup aimé est-ce que c'est des rêves de venir aux Etats-Unis tiens prends ma carte mon numéro si tu viens n'hésite pas tu m'appelles tu peux dormir à la maison et tout incroyable donc du coup je dis ça à Tobia la bague de cette machine qui me dit tu veux y aller moi je te ferai un billet tu pars dans deux semaines aussi facilement que ça puisque moi je n'avais pas les sous pour payer le billet donc du coup encore une fois tout mon entourage qui a joué je n'avais pas de passeport c'était l'époque où j'habitais chez Jacques donc évidemment je n'avais pas de certificat de domicile rien n'était à mon nom ma mère était en Guadeloupe toute ma famille était en Guadeloupe et la maman de Tony qui dit on va se débrouiller pour avoir ton papier donc à quel moment de Tony j'ai eu mon passeport en genre dix jours donc j'ai pu partir aux US je suis parti aux US avec Franck et Tony et donc là où je disais que forcément Stéphane Pusset c'était pas forcément bien c'est qu'une fois arrivé là-bas on dormait tous dans le même endroit mais c'est moi qu'ils avaient envie de travailler partout et de filmer et de faire des photos donc je me retrouvais partir avec une voiture pleine faire des photos filmées et laisser Franck et Tony de côté en plan vraiment pas de place pour eux il faut faire les emmener vous étiez à Los Angeles ? on était à San Diego près de San Diego donc c'était galère pour eux vraiment 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 pas cool pour eux tu pars pour qui ? pour Trifort Trifort et Sophisto la marque de vêtements dont ils ont je ne savais pas au début mais je rencontre les gérants le team donc Danny Soupa et puis j'accroche direct les mecs sont vraiment très cool donc voilà premier sponsor avec Sophisto pareil donc Andy O.L. qui monte les habits est-ce que ça te dirait que tu les portes sur un contrat machin il avait tout un catalogue que avec moi je trouve incroyable je l'ai encore là-haut mais t'as été le modèle exactement c'était que moi le catalogue c'était trop bien Andy O.L. qui me demande de représenter sa marque c'était un petit rêve tu découvres l'Amérique et c'est d'autres codes c'est un business aussi ça s'accélère ? c'est que business il y a tout qui s'accélère mais en bien parce que finalement je me retrouve avec des gens vraiment cool forcément ils vont pas faire des abrutis s'ils veulent un peu que je travaille avec eux et donc du coup tout se goupille bien je me fais sponsoriser pour de vrai en direct je suis payé pour de vrai pour la première fois pour faire du skate j'ai pas à vendre de matos donc c'était un vrai vrai tournant et là je suis en contact direct avec les marques tu vois donc c'est vraiment un autre univers une autre dimension et puis finalement on va filmer tous les spots que je vois dans les vidéos avec tous les skateurs que je vois dans les vidéos et puis je me retrouve surmotivé c'était incroyable c'était incroyable donc du coup pareil même chose que pour la tournée Powell faut que tu te mettes au niveau absolument et puis à chaque fois ça a bien marché donc de fil en aiguille tu passes dans les magazines dans les transwords vidéo et papier et tu vois petit à petit ton nom circule et tout et d'ailleurs la première part que j'ai dans une vidéo transworld c'était une histoire un petit peu c'est une très très belle histoire donc la vidéo transworld quand j'ai une part dans interface je devais pas avoir de part c'était pas prévu mais j'habitais avec Shani à l'époque qui habitait avec Ty Evans Shani Jean Guenin un copain suisse que j'ai rencontré il y a très très longtemps mais que j'ai retrouvé aux US et Ty Evans qui filmait à l'époque pour la vidéo transworld qui a filmé après les vidéos girls etc mais à cette époque là ils travaillaient pour transworld donc les deux étaient colocs moi j'étais avec eux dans la maison tous les jours Ty qui filmait pour donc la vidéo préparait la prochaine vidéo donc il partait tous les jours en mission il prenait sa caisse il allait à LA il allait sur Sacramento filmer etc donc moi quand je m'entendais super bien avec lui et que lui il avait envie de filmer les trucs de moi tous les matins je me levais pour partir avec lui donc on allait en balade filmer tout le monde c'était incroyable on filmait avec genre Steve Bera avec Koston etc et des fois ils n'arrivaient pas à filmer des trucs donc moi j'étais là en secours à chaque fois donc moi je qui étais dans mon coin eux ils essaient de faire leur truc et puis Ty il me fait ah j'ai vu faire un truc tu veux essayer de faire ça donc on filmait et à chaque fois ça marchait donc j'ai eu un truc de truc mais moi j'étais amateur et à l'époque dans les transworld il n'y avait que les pros qui avaient le droit d'avoir des parts et puis à la fin quand il arrivait sur la fin de filmer pour la vidéo on s'est aperçu que j'avais quand même pas mal de trucs et on ne savait pas quoi faire vu qu'il n'y ait pas de vidéo triforte prévue pas de vidéo sophisto donc il a demandé à Grant Britain donc un photographe un des plus grands photographes de skate qui était rédacteur en chef de transworld pendant des années exactement donc il a demandé à Grant il lui a dit écoute j'ai filmé Stéphane il a tant de trucs ils ont regardé les trucs et tout on devrait lui faire une part mais c'est un amateur donc voilà la part a adhéré dans Interface qui n'était pas prévue en tant qu'amateur alors que tu vois j'étais en roue de secours ce qui était derrière dans mon coin et puis finalement le Frenchie ah putain c'est fou de ça en plus cette marque là qui est sortie alors j'étais amateur les gens ont vu et là ils ne t'ont pas proposé de passer pro ? non non parce que je pense que c'est un peu dur pour les américains d'accepter qu'il y a des amateurs français inconnus qui deviennent pro dans leur marque alors qu'ils ont des amateurs depuis un petit moment il faut les faire passer à eux en premier et moi je ne demandais pas ça et puis il ne faut pas attendre qu'une mini part sorte pour passer quelqu'un pro il faut quand même une bonne confirmation et puis après Trifort s'est arrêté donc j'étais autorisé par d'autres marques là j'ai un petit peu compris que quelque chose se passait c'est que moi je rentrais en France je n'étais aux Etats-Unis que trois mois je rentrais en France et puis les marques continuaient à m'appeler pour me dire ce que tu veux donc je trouvais ça très bien ils me prenaient les billets pour partir enfin c'était un rêve éveillé c'était hallucinant c'était trop bien tu as fait des allers-retours comme ça pendant pendant presque 5 ans où je ne vais pas là-bas parce que j'avais besoin à chaque fois de rentrer pour retrouver mon petit équilibre parce que là-bas c'était un peu différent aux Etats-Unis c'était un peu différent donc je partais là-bas trois mois avec grand plaisir mais je rentrais avec grand plaisir aussi et puis les trois mois que je passais là-bas c'était vraiment du boulot c'était du skate c'était du plaisir mais c'était aussi du boulot ouais il fallait produire de l'image exactement il fallait que je compense toute mon absence quand j'entrais ici pour rester de l'absence je continue à faire les trucs en Europe mais c'est les Etats-Unis qui dirigent ils avaient une stratégie derrière et vous voulez plutôt développer le marché européen grâce à toi ouais exactement c'était exactement ça il fallait que je fasse le boulot aux Etats-Unis quand j'étais là-bas et que je le fasse ici quand j'étais ici donc avec tu vois avec Mamat avec Thomas Paulin qui avait la vidéo puzzle tu vois on filmait tout le temps donc ça atterrissait dans les puzzles et tout donc ça leur faisait plaisir et il y a eu cet appel de sale barbier non ? exactement le gérant de Triforce a eu quelques soucis financiers je crois de gestion du coup il a été obligé de mettre la clé sous la porte et du coup je me suis retrouvé sans sponsor mais une fois de plus c'était pas un drame c'était pas un drame du tout déjà même si l'expérience était terminée là c'était fantastique donc Triforce s'est arrêté mais j'étais toujours en contact avec les gérants et avec le team et puis à San Diego je me suis fait plein d'amis donc tous les amis de Planet Earth Freedom c'était tous mes potes on était quand même bien en contact et puis ils me demandaient régulièrement de venir chez Planet Earth de venir chez Freedom donc doucement doucement tu te faisais un peu prier bah oui mais en fait je voulais pas prendre des décisions actives exactement je voulais pas faire ça par défaut et le regretter plus tard donc je préférais ne rien faire t'avais plus besoin d'être pris dans un projet ouais ou d'être avec des gens avec qui je m'entendais vraiment bien Planet Earth Series Home j'aimais mais sans plus j'avais pas un truc qui me disait oh trop bien le team je l'adorais ils étaient tous incroyables vraiment tellement gentils mais l'image je sais pas ça m'emballait pas des masses et donc un soir chez moi en pleine nuit le téléphone en France en France chez Jacques le téléphone sonne et puis c'est Stéphane oui bonjour c'est Sal Barbie et tout je pense que je me réveille très vite et comment ça va c'est Pierre-André qui m'a donné ton numéro j'ai entendu pour Trifort j'aimerais te rencontrer est-ce que ça te dirait j'ai une marque qui s'appelle 23 est-ce que ça te dirait de ce qu'elle est avec alors il y a marque il y avait Ronnie Bertino il y avait Drake Jones tu vois ouais il y avait Deal Clyde il y avait Jason Deal exactement Clyde Singleton c'était hallucinant j'y croyais même pas donc du coup est-ce que ça dit de venir nous voir je te prends le billet dis-moi quand tu veux ok bah je te rappelle je fais genre ok je te rappelle genre 5 minutes après non j'exagère mais le temps de me réveiller et de me remettre donc je le rappelle déjà j'avais le numéro direct de Salle Barbie rien que ça c'était 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 même pas pensable ouais héros pour toi de l'époque ah ouais vraiment vraiment donc je le rappelle et puis on convient d'une date et là évidemment comme j'avais pas envie de partir tout seul je demande à lui pas de venir avec moi donc on part tous les deux donc Salle vient de chercher à l'aéroport on va chez lui à Long Beach donc j'avais le quartier c'était pas San Diego là ça s'encanaille un peu là là tu changes de rue de rue tu sais pas où t'atterris et donc je me fais sponsoriser par 23 ça se passe super bien mais moi tous mes amis étaient à San Diego donc je les appelle oui je suis là je suis à Long Beach et tout j'avais pas de moyen de transport puis à un moment au bout d'un mois je crois on décide avec l'UPA de partir près de San Diego filmer reprendre la vie d'avant enfin pas la vie d'avant pas la vie d'avant mais reprendre toute l'organisation qu'on avait avant avec la HNI filmer et tout mais tout en rachetant c'est 23 prendre du matos j'avais des S à l'époque donc j'étais sale barbier de 100% j'avais des S 23 hop j'allais skater avec eux puis voilà son coup de fil était juste magique puis après je suis parti en tournée avec lui pour Tampa j'étais amateur j'étais Tampa pro il fait viens on va Tampa ok ok on va Tampa il n'y a pas de problème donc là évidemment avec sale barbier tous les deux lui il fait sa vie donc moi il faut que je fasse la mienne et puis les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont vu dans la dans la Transworld ils m'ont vu les pubs que j'avais fait etc donc tout le monde vient me voir naturellement donc je me fais des amis c'est un pas pro tu vois t'as tous les pros c'est un gros gros événement un gros 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 événement et puis moi j'avais le droit de skater alors que normalement j'aurais pas dû je sais pas pourquoi pas faire la compétition mais skater donc skater avec eux et puis là t'es détendu tu vois quand tu fais pas la compétition tu dois impressionner personne c'est trop bien là c'est du coup je skate et puis je fais mes triques voilà puis du coup tu te fais des amis et tout donc tout se passe super bien et donc c'était prévu qu'on fasse une petite tournée avec Salle donc on part de Tampa et lui sa famille habite à la Nouvelle Orléans à la Baton Rouge donc il me dit ouais moi genre ma famille tu viens avec moi on fait une tournée donc on arrive à Baton Rouge Nouvelle Orléans on visite des trucs il est fan de voitures donc en route on va dans des musées en route on s'arrête pour aller dans des musées de vieilles voitures de collection je te jure c'était magique et là vous êtes tous les deux on est que tous les deux donc on arrive à la Nouvelle Orléans chez sa famille donc je rencontre sa mère sa soeur et tout c'était trop bien il y a un petit skatepark à côté on va skater les soirs avec les mecs du coin et voilà je passe une semaine dans sa famille juste lui et moi à la Nouvelle Orléans avant de rentrer donc voilà on devient super amis super potes super complices c'est trop bien il skaitait beaucoup encore à l'époque ? il skaitait pas mal ouais il skaitait plus trop parce qu'il avait encore il avait son business à gérer et tout mais il skaitait quand même bien assez souvent et là tu passes pas pro pour 23 23 non parce que je crois que la marque s'arrête je me souviens plus exactement où elle s'arrête où mon retour à San Diego a accéléré les choses mais il y avait Chris Lambert Alphonso Rawls Richard Angelides et Shani Janguenin qui discutait de monter une marque en son moment et ils ont trouvé le bon investisseur qui allait mettre pas mal d'argent dans la marque et il leur manquait un skater donc il m'appelle moi une fois de plus et là même scénario je suis chez moi en pleine nuit puisque le décalage horaire n'existe pas pour les amis l'Amérique centre du monde donc là c'est Alf qui m'appelle Alphonso Rawls pareil de mes idoles j'ai toujours adoré ce skater on va monter une marque on ne sait pas comment elle va s'appeler mais on va la monter avec telle personne on a des investisseurs c'est solide on a besoin de toi on va bien que t'en fasses partie est-ce que ça t'intéresse ? je crois que je ne réfléchis pas une seconde je dis oui sans problème ok donc il y a le trade show de Los Angeles ou de San Diego dans Los Angeles je crois dans quelques jours est-ce que ça dit de venir pour le trade show je dis oh pas de soucis même procédé il m'envoie le billet je prends mon avion j'y vais je ne connaissais même pas le nom de la marque pas de logo rien du tout et j'arrive ils viennent j'atterris à Los Angeles ils viennent me chercher et là ils me disaient ils avaient plein de cartons tiens on a les t-shirts on a le logo dans la marque et c'était Expedition tu as kiffé direct ah non mais j'ai adoré direct ne serait-ce que le team j'ai adoré tu vois c'était pas comme Planet Earth là c'est oui les yeux fermés j'étais payé encore plus puis considéré comme un membre à part entière je ne dis pas quelque chose de rajouter la marque n'existait pas on n'avait pas de planche on avait que les t-shirts et le logo et les stickers tu y fais partie dès le début exactement je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs dans Transworld avec la fumée et bien c'est pile à ce moment là on retrouvera je les ai en haut c'est pile c'est pile au moment du trade show c'est le Transworld du trade show donc le Transworld qui est dans toutes les mains et nous on se baladait on n'avait pas de stand et nous on se baladait avec nos t-shirts tout le monde est venu nous voir qu'est-ce que c'est cette marque oh c'est trop bien ce que vous faites les fumets sont trop bien oh je vais voir ce que c'est oh trop bien que tu en fasses partie c'était incroyable ce moment et là a commencé toute l'aventure Expedition donc là je faisais partie d'une équipe d'un projet d'une marque à part entière avec des amis et j'ai tout exactement tout ce qu'il me fallait et de fil en aiguille évidemment encore de fil en aiguille j'ai du le dire dix fois depuis le début vidéo ressenti ce que les gens les gens parlaient beaucoup ce qu'ils pensaient de moi et ils ont décidé de me passer pro donc première board chez eux c'est quoi le premier graphique ? le premier graphique c'était un personnage donc moi sur un éléphant et qu'en fond la tour Eiffel mais c'est moi qui ai laissé les graphiques avec Dave Kinsey qui a fait le logo DC qui a fait le logo Expedition qui a fait plein d'autres logos c'est un un artiste c'est un super artiste très reconnu très très reconnu donc c'était ça la première planche qu'on a décidé tous les deux c'est pas juste un truc qui a été jeté en l'air la forme c'est moi qui l'ai décidé et la forme d'abord c'était bizarre parce que moi j'ai toujours eu du mal à ce qu'étaient mes planches je pense que j'ai jamais ce qu'étaient mes planches t'assumais pas d'avoir ton nom en dessous ? non mais ça me faisait vraiment bizarre ah ouais ? ouais ouais vraiment vraiment c'est pas une question de forme ou de chez ? ah non pas du tout non justement je vais en venir ah non mais moi ça me faisait bizarre de ce qu'était avec ma planche vraiment et donc on avait convenu d'un truc avec Shani c'est qu'on changeait nos formes comme ça moi jusqu'à ce qu'était la Shani qui était ma forme et lui jusqu'à ce qu'était la Stéphane qui était sa forme et on changeait ça avec Chris avec Richard comme ça moi ça me permettait de ce qu'était leur planche ça me faisait plus plaisir de ce qu'était leur planche que la mienne et cette aventure Expedition elle dure combien de temps ? elle dure jusqu'au début des années 2000 je pense en fait elle s'arrête bêtement elle s'arrête parce que ils me demandent de vivre là-bas ils aimeraient bien que je représente plus la marque là-bas aux US et puis ils me disent que j'ai ma place là et que j'ai réussi à me faire une place qu'il faut que je la garde et que ce que je peux faire aux US ça leur est plus important que tout ce que je peux faire en Europe enfin voilà c'était juste le mauvais discours moi j'avais ma copine ici j'ai tous mes amis ici et puis il y a des petits trucs qui me gênent sur les Etats-Unis et sur les Américains que j'avais pas envie de vivre tout au long de l'année et du coup je dis non je refuse et je me cache d'exposition et ça a été inenvisageable de vivre aux Etats-Unis ? à cette époque à cette époque ouais non impossible j'avais trop de choses qui me manquaient ici j'aurais fini par être malheureux vraiment moi quand je rentrais je faisais rien d'autre que ce qu'était avec mes potes là-bas je bossais je filmais ici la vie redevenait normale et tu préférais ce qui était en France en fait tu préférais ce qui était au Dôme ce qui était en Europe exactement et continuer à faire ce qu'on faisait filmer quand on en avait envie parce que de toute manière ce qu'on filmait c'était à chaque fois pas mal si on décidait de filmer on n'essayait pas de filmer des trucs nuls et j'avais l'ambiance qui me fallait c'était juste le rythme qui me convenait il y avait quand même Lords aussi en parallèle qui était important exactement qui était très important aussi vu que c'était un peu comme Expedition Lords les deux premiers c'était Lupa et moi Lords marque de roues française marque de roues française vous avez été rejoint vous avez été rejoint par JB Enrique Lorenzo Franck Nao William Fann Bastien Salabanzi après il y a eu Square il y a eu Alex Carolino Florent Amarfin petit team sympa Enic Brattel il y a quand même deux vidéos Lords qui sortent où t'as où t'as des partes ouais exactement la première c'était une vraie parte que j'étais à fond puis la deuxième je boudais la deuxième j'ai pas envie c'est parce que c'était post-Expedition Non il voulait y avoir des petites histoires internes que j'aimais pas du coup j'aimais pas être dans la vidéo en fait j'ai toujours été très pas très protecteur mais tu vois on avait eu je rentre pas dans les détails mais on avait eu les deux premiers c'était Lupa et moi et à un moment j'estimais qu'on qu'on devait avoir un autre traitement que celui qu'on avait juste Lupa et moi ok juste parce que nous on était là depuis le début et que c'est juste un respect que je pensais qu'on devait avoir et qu'il n'y avait pas forcément au début donc je voilà je boudais mais tu vois c'était pour la bonne cause je faisais pas ma starlette et quoi que ce soit ouais c'était pas des rivalités internes ah non absolument pas c'était plus absolument pas c'était plus du syndicalisme ouais voilà voilà et puis du coup la vidéo mais quand on m'a dit que j'allais avoir une parte avec Henning Braten mec que j'adore et que je m'entends vraiment très 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 bien je me suis quand même motivé pour faire au moins quelques trucs pour pas être trop ridicule non plus mais je ne filmais pas volontairement pour pas être dans la vidéo il y a eu des tournées avec Lords ? beaucoup et c'était trop bien il y a eu une grosse grosse émulsion avec Lords en Europe ouais à ce moment là même dans le monde tu sentais même dans le monde oui parce que tu sentais aux US qu'il y avait un engouement oui même aux US les US et les gens on en parlait beaucoup donc le fait de faire partie de marques européennes même eux le remarquaient donc c'était vraiment une époque où tu sens que le team était bon et puis JB Enrique était chez Ward aussi JB aussi Enrique exactement donc tu sens que le team avait été bien choisi et que les choses avaient été bien faites dans la com la com elle était vachement forte l'identité après le côté un peu bleu blanc rouge était très marqué ça avait été identifié par la suite avec Aeon on avait discuté un moment ils avaient un peu du mal qu'il y ait une image française mais par contre Lords effectivement ça a été tout de suite très fort et ça a beaucoup porté la marque ouais ouais c'est clair c'est ça qui est c'est dingue d'arriver à ce niveau là après tu l'as retrouvé un peu tu l'as retrouvé un peu avec cliché mais ouais à cette époque là l'ordre c'était vraiment très 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 fort en termes d'image très très remarquable très très remarqué et donc début des années 2000 tout ça se tasse un petit peu ouais pour moi ouais mais volontairement en fait la manière dont je jouais du skate avant c'était juste du plaisir et en profiter de ce plaisir là pour faire des trucs professionnels et à un moment c'était devenu très professionnel c'est pas mal c'était un bien mais j'avais besoin de retrouver ce côté plaisir et de pas forcément me lever pour aller filmer ou de pas mettre de pression parce qu'il manque deux minutes c'est pesant à force et puis ça ça m'allait pas quoi c'est pas comme ça que je pouvais donner aux marques tu vois la marque me laisse tranquille je ferais tout pour elle si tu dois te rappeler deux trois tricks que t'as fait dont t'as été particulièrement fier il y a Varial Flip de Magba sur les gros blocs parce que je savais pas le faire ce trick et j'ai essayé de la prendre là quoi là en te lançant sur les blocs et je l'ai fait en genre 5 coups je dis des conneries mais très très rapidement et je savais pas faire ce trick Thibaut Fradin l'essayé et un Suisse qu'est-ce qui était pour Square Stéphane Bircher qu'il avait essayé plusieurs fois qu'il avait plaqué qu'il avait pas rentré Thibaut Fradin qu'il avait plaqué qu'il avait pas rentré je crois ça m'amuse pas de faire ça j'aurais pas aimé qu'on me le fasse mais t'es plus costocké mais j'avais envie d'essayer et du coup j'ai appris ce trick là ce genre là et du coup il est rentré facilement donc ça je suis très content pas pour l'avoir fait avant les autres ça n'a rien à voir mais pour partir de zéro et pour avoir fait ce trick j'avais eu aussi l'idée ce jour là de faire Noli Backside Grave au dessus des trucs de Magba mais c'était un pari ça se faisait pas à l'époque non mais moi je savais pas le faire non plus c'était un pari avec Henning j'ai dit ouais je vais essayer de faire ça demain et pareil je l'ai fait en trois coups un truc comme ça c'était fait super rapidement donc là c'est juste ça j'étais content et donc il y a un autre trick aux US je crois que c'est un 2 plat 2 blanc blanc avec un rail sur les côtés où j'ai fait Backside Oli Flip et aussi super rapidement alors que j'avais super peur soulagé de le replaquer ah ouais tellement mais là en plus il fallait pas tomber parce que j'arrivais super vite il est très très long ouais ouais et le sol est pas cool à la fin de l'interface justement de ma part dans l'interface je fais un Backside Flip là c'est la veille de mon départ je devais rentrer à Paris et il me fallait un dernier trick un dernier trick qui puisse se mettre au ralenti et tout et je savais pas quoi faire et là ce bump là on était déjà allé mais pareil il est rugueux comme pas possible l'élan il est en pente alors je déteste ça moi il faut que je prenne mon élan moi même que je pousse moi même et que je m'arrête quand je veux pour contrôler ma vitesse bref toute la configuration est pas top la veille de mon départ ou l'avant veille de mon départ je me réveille et je me dis putain je vais aller faire ce truc là-bas j'appelle Attiba Jefferson vous avez les photos pour le transfert on était tous ensemble donc c'était un pote donc je l'appelle lui je fais ouais t'es debout viens on va au bump j'ai envie de faire telle figure et tout ouais mais j'ai pas de j'ai pas de filmeur Thaï était pas là il devait être il devait être parti en mission ailleurs j'ai pas de filmeur je vais me débrouiller je vais me débrouiller il me rappelle c'est bon j'ai un filmeur on y va il faut que je me cherchais Jamie Thomas Attiba Jefferson seulement et moi dans la voiture c'était Jamie Thomas c'était Jamie Thomas qui filmait petite pression supplémentaire c'est bon c'est une journée où je pense que ça va bien se passer donc j'essaie de trois fois moi c'est impossible que je fasse une figure du premier coup une figure un petit peu engagée il faut que je jauge que je sache si je tombe comment je vais tomber le temps que je reste en l'air enfin bref tout a calculé donc il faut trois, quatre essais donc Jamie Thomas qui filme qui me chante gentiment parce que dans son team il faut y aller c'était l'époque de zéro la grosse époque de zéro donc dans son team il fallait quand même y aller donc il me chante gentiment il me traite de 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 mauviète gentiment je mets la planche sous les pieds je clique la planche et puis hop je le rentre et puis il me dit t'as pas vu comme tu l'as rentré il était trop beau donc il me remonte il était super content d'avoir filmé donc ce truc là je suis super content d'avoir fait parce que toute cette configuration n'était que tous les trois à un moment pareil comme le le tri que je te disais avant où je me lève et je me dis c'est aujourd'hui j'appelle les mecs et on y va et un jour on se quittait les marches de Sportserina des marches bleues de San Diego un 4x4 ou un 5x5 je ne me souviens plus assez gros assez rugueux pareil le 4x4x4x4 exactement mais moi c'est que le double 7 c'est pas le triple 7 de Jamie Murray c'est pas ça et qu'on se quittait et il y a une voiture de flic qui arrive donc moi avec mes petites habitudes françaises ça me fait pas peur donc tout le monde s'arrête tout le monde s'assert sur les planches genre ils se quittent pas moi je continue à se quitter parce que je filmais je fais des photos la voiture ça arrive elle s'arrête juste à côté donc tout le monde commence à flipper moi je savais pas ce qu'il allait me dire puisqu'il me dit rien donc moi je reste en haut je me dis bah écoute je vais essayer s'il dit que s'il sort vénère je dis que je suis français que je sais pas et voilà donc j'essaie mon truc et je tombe qu'il ait une réaction il dit rien donc je reprends la planche je remonte et là il me rend ce truc il me fait je pense que tu peux faire mieux que ça le flic me dit ça tu vois je dis quoi ? ça m'a fait halluciner du coup je réessaye deux trois fois le flic reste du coup je fais ma figure je fais bah voilà je te l'avais dit et il se casse c'était incroyable c'est la seule anecdote comme ça que j'ai entendu c'est fou quoi mais même après m'avoir dit ça il y en a pas un qui est remonté sur sa planche tu vois ils se sont tous arrêtés en disant oh non non c'est un flic je vais me faire tabasser je vais arrêter alors que moi je continuais et puis en fait c'est ce qu'ils voulaient ils voyaient qu'on faisait pas de mal donc c'est pas une fierté d'avoir fait le truc mais c'était quoi comme truc ? Sweet from SideFib ah ouais il y avait une photo ouais en plus ouais une séquence pour une pub avec des converses une pub Expedition et ensuite tu enchaînes en travaillant pour DC DC tu vois moi j'ai fait que des belles rencontres qui m'ont servi à plusieurs périodes dans ma vie à chaque fois donc DC c'était motorisé par le distributeur français Cosimo avec Olivier Saint-Jean qui fait ISPAC aussi exactement et quand il y avait des tournées des américains ils essayaient de m'être avec eux ou de participer un peu tu vois pour la première la tournée DC on était tous à la Biarré de se traîner avec Steve Williams et tout c'était vraiment cool et puis ensuite j'avais entendu qu'ils allaient démarrer une section Europe donc DC Europe qu'elle allait être gérée par Frank Messman mon ex team manager chez Powell ça tombait bien quand même 15 ans 15 ans auparavant ça tombait pas mal quand même du coup je me suis dit je vais passer un coup de fil si tu as besoin de mon aide avec plaisir du coup je l'appelle on discute un peu j'ai entendu dire que tu allais monter DC Europe écoute si tu as besoin de moi je suis là il n'y a pas de souci il me fait écoute merci de ton appel je vais voir ce qu'on peut te proposer si tu veux bosser avec nous ça m'intéresse merci beaucoup on va avoir besoin de monde et hop quelques jours quelques semaines après il m'appelle en me proposant le rôle de team capitaine d'abord pour l'Europe ça consiste en quoi team capitaine team capitaine et bien en gros tu gères tu gères tous les teams DC c'est une marque qui se sponsorisait dans énormément d'univers snowboard surf BMX freestyle motocross skate VTT voilà je gérais tout le budget je gérais les commandes je gérais les contrats t'organisais les tournées aussi j'organisais les tournées les projets et donc ça a marché donc j'ai eu j'ai dit oui pas trop même donc j'ai signé mon contrat je travaillais pour eux pendant pas mal d'années et après il a fallu que je m'occupe que de la France évidemment donc même rôle tous gérés en France donc refaire le team et reprendre des gens essayer de se séparer de ceux qui représentaient moins la marque qui étaient moins actifs prendre ceux qui allaient relever un peu le niveau et tout donc ça a marché pendant assez longtemps j'ai vu toutes les personnes au dessus de moi changer de boulot chaque fois ça se passait bien avec les nouveaux arrivants parce qu'ils respectaient tout ce que j'avais fait dans le skate donc ça me donnait quand même pas mal de poids dans ma parole donc ils m'écoutaient vraiment beaucoup donc moi mon but c'était de professionnaliser toutes les personnes sponsorisées par DC donc de réduire l'effectif évidemment de garder que les meilleurs mais de les traiter à leur juste valeur avec des vrais salaires des salaires qui évoluaient au fur et à mesure des années des primes parution enfin essayer vraiment de les aider dans leur parcours donc ça marchait très 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 bien les résultats étaient vraiment top tout le monde était vraiment à fond évidemment ils découvraient aussi tout ce milieu là d'être payé d'être accompagné tout le temps moi j'étais leur seul interlocuteur donc tu vas me parler c'est pas non plus compliqué et puis les moments où il fallait être un peu plus strict ou sérieux je savais le faire mais ça passait bien et puis après évidemment les personnes ont changé et puis je me suis retrouvé à travailler avec une personne avec laquelle on n'avait pas du tout la même vision donc ils voulaient changer trop de choses et moi ça m'allait pas avec ce que j'avais fait pendant toutes ces années avec ce qu'on m'avait laissé faire je sais surtout le changement était trop radical et du coup du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter une fois de plus une fois de plus j'ai décidé d'arrêter et puis là j'étais vraiment là j'avais pas de sponsor j'avais rien mais c'est moi qui voulais pas parce que tu skaitais pendant cette période oui je skaitais toujours mais c'était après Expedition donc il y a une marque qui s'appelait Plex qui m'avait proposé de me prendre dans le team mais j'avais pas envie tu vois c'est un peu comme le truc avec Planet Earth tu vois ça me plaisait mais je me sentais pas vraiment à fond donc je voulais pas de modèle ni quoi que ce soit pas de pub tu vois je skaitais les planches ils me le passaient ça m'allait très bien pas être payé et donc quand j'ai quitté j'ai quitté d'ici comme je disais du jour au lendemain vraiment en plein milieu de contrat puisqu'ils allaient virer tout le team ils allaient changer de politique radicalement et je me voyais pas du tout du tout du tout du tout travailler comme ça et donc du coup du jour au lendemain je me suis retrouvé sans rien sans sponsor sans rien mais ça m'allait puisque moi je pensais que c'était juste naturellement c'était juste le moment d'arrêter voilà fallait arrêter donc comme j'avais fait les arts graphiques avant j'ai toujours continué à me mettre à jour avec les nouvelles versions de photoshop illustrator qui sortaient j'étais toujours super intéressé à découvrir ce qu'il y avait de nouveau et donc je me suis mis à mon compte j'ai essayé d'avoir quelques contrats pour bosser quelques clients Nao aussi m'a beaucoup aidé parce qu'il a une boîte de com qui s'appelle 76 pour laquelle je travaille pendant 9 mois il m'a pris pendant 9 mois pour travailler avec eux pour me remettre aussi à jour et dans un environnement de travail donc il m'a énormément aidé pour ma reconversion puis en plus sa boîte était faite que danser un skater c'était top il y avait Alex Herman Romain qui travaillait aussi dedans Ahmed c'était vraiment top 9 mois vraiment vraiment bien et à la fin des 9 mois je suis reparti en freelance retrouver des petits contrats et puis j'envoyais des CV à droite à gauche puis j'étais pris je suis chez TF1 j'envoyais un CV mais alors je crois que j'ai même pas envoyé de l'aide de motivation et puis j'ai reçu un appel très très vite et puis j'ai été embauché très très vite depuis 5 ans je suis graphiste à la vidéo donc au film etc c'est top et puis je me suis très très éloigné je me suis très très éloigné du skate et tu vois mes trucs Instagram c'est quoi les trucs de skate donc je regarde toujours les vidéos tout le temps tu sais ce qui se passe oui je sais ce qui se passe de très loin mais tu vois je participe plus à aucun événement enfin très peu sauf ceux où on m'invite puis je skate aussi très peu mais parce que j'ai plus envie qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui ? bah juste le skate je trouve ça c'est très beau à voir c'est très plaisant à voir et puis je connais la difficulté des trucs donc tu vois j'apprécie énormément de voir les parts des skaters qui émergent ou même d'anciens enfin tout juste tout ce qui se rapporte au skate j'adore mais j'ai tourné la page pour de vrai je skate encore mais j'en ai marre au bout de très vite tu vois tu suis les slapis de Jérémy Daclin ? ah oui ça me fait beaucoup beaucoup rire d'ailleurs c'est vraiment top tu vois mais ça me fait rire de voir des mois et des mois sans un seul au lit ça je trouve ça juste trop bien avec les figures qu'il fait j'en ai parlé à l'info avec Beber justement je trouve ça trop bien il a juste adapté il a juste adapté son skate au reste alors que la dernière fois je suis allé skate avec Beber entre midi et deux et j'en rigolais à l'avance puisqu'il me dit ouais on va filmer quelques trucs et je rigolais et je me suis dit mais tu te rends même pas compte à quel point je suis à la rue et à la ramasse et finalement j'ai réussi à faire des trucs et on a filmé avec des flips de variole et tout tu vois ça revient quand même assez vite mais ouais tu te rends compte que c'est quand même très très dur le skate très violent très 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 dur techniquement ça se jouera vraiment peu de choses merci Stéphane pour ce grand tour on termine avec les questions d'Alban ah j'en ai j'en ai juste une bonus je vous en prie je voudrais savoir combien tu peux sauter de planche en roli le truc le plus fou que t'aies vu au Dôme ça peut être toi bah tu m'as ce sera pas moi je m'en doute c'est évident attends j'en ai vu un dernièrement ah je me souviens plus ce que c'est c'est sur les 3 plat 4 Baxa à 360 sur le 3 plat 4 ah qui a fait ça mais tu l'as vu la séquence non mais après tu vois ce truc là me marque moins que voir Martin vous vous souvenez de Martin Martin voir Martin faire switch flip à l'époque sur les 3 plat 3 bah ça me ça me choque enfin ça me choque ça me marque plus que le truc que je viens de dire sur les 3 plat 4 donc je dirais Martin switch flip sur les 3 plat 3 il avait un coupe vent qui faisait un bruit pas possible parce qu'il allait à 2000 à l'heure je crois que c'est ça plus ce truc là pas vraiment dans la difficulté mais plus l'époque et la manière dont il le faisait qui est juste remarquable on va faire des recherches si tu devais conserver une seule part de skate ce serait une seule part ce serait la part où Mike McGill Tony Hawk Abelance Mountain skate la grande rampe de Tony Hawk dans la fin de la vidéo pour elle où ils font les 4 l'invert sur le spine futur primitif peut-être ils ont refait de la photo ils ont refait de la photo c'est chouette très très beau ce serait celle-là parce que je pense qu'on a jamais atteint cette qualité de vidéo cette qualité de recherche de la belle image dans une vidéo c'était des films à l'époque oui c'était des films exactement c'était des films ils ont fait une petite vidéo sur le montage de la rampe c'était un gros gros projet c'est très pensé en amont exactement donc toute cette partie-là elle était juste fantastique et s'il ne devait en rester qu'un ? Andrew Reynolds pourquoi ? pour l'ensemble de son oeuvre parce qu'en fait j'ai été sponsorisé par Birdhouse via V7 et il était déjà chez Birdhouse à l'époque il est tout petit et tout c'est l'époque Revers exactement juste avant la vidéo Revers depuis le début j'ai adoré comme il skatait après l'avoir rencontré j'ai juste adoré la personne qu'il était et puis maintenant de le voir de loin j'adore toujours la personne qu'il est j'en ai peut-être d'autres mais non moi Andro Reynolds c'est pas mal j'aime bien c'est parfait pour une fois que c'est pas Marc Gonzales ouais mais bizarrement non j'aurais pu mais je le connais pas si bien que ça donc je peux juste avoir un ressenti extérieur alors qu'Andro Reynolds je le connais après il y en a un deuxième si je peux en mettre un de tas c'est bien parce que t'es le doyen deuxième parce que j'ai une histoire un peu particulière avec lui c'est Kenny Anderson quand j'étais aux US on dormait dans le salon tous les deux donc on était tous les deux amateurs il était chez Planète il était chez Planète et on s'entendait super bien on passait énormément de moments ensemble puisqu'on était ensemble pendant trois mois à se partager le salon et puis après il est passé pro je suis passé pro puis on continuait à se voir et puis on s'entendait toujours vraiment très très bien énormément de trucs en commun après on était tous les deux chez Converse donc on passait encore plus de temps ensemble en tournée donc j'ai vraiment j'ai partagé énormément de moments avec lui et Adela a fait il est venu sur Paris il est resté quelques jours puis il m'a appelé on s'est fait une soirée on allait dans un restaurant tous les deux puis on a discuté de choses et d'autres et de la vie de papa de la vie en général et je trouvais ça j'ai se trouvé après toutes ces années qu'on continuait à avoir autant de plaisir à se revoir après il y a plein d'autres personnes mais il y a vraiment des personnes avec qui j'ai partagé énormément de moments et avec qui je me suis bien bien entendu et qui m'ont bien bien marqué au point où tu vois quand il vient il prend quelques jours en plus pour m'appeler et qu'on se fasse une soirée enfin voilà je trouvais ça cool donc un Andro Reynolds et deux Kenny Anderson juste pour lui pour ce qu'il est en tout cas merci pour ce moment c'est votre tranche merci à vous je vous dis après même après mettre Elwani le disquet ça fait toujours énormément plaisir qu'on s'appelle à moi pour parler notamment de toutes ces époques et puis partager aussi tout le monde vécu avec vous et puis de le faire connaître ça fait vraiment plaisir merci merci à toi parfait au revoir merci au revoir voilà c'est terminé pour aujourd'hui on remercie Mehdi Pinson pour le jingle Salim Krim pour le mix Benjamin Aymeric de Live Skateboard Media et Morgan Bouvant pour les infos Big Spins ça s'écoute sur Youtube Soundcloud iTunes on vous dit à dans 15 jours à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501